On est présentement à Ossoui, au siège du conseil départemental, pour assister à une table ronde qui concerne l'assainissement écologique. Cette table ronde se tient dans le cadre d'un projet, d'un programme initié par ZESCOT. ZESCOT, c'est dans le cadre de la coopération décentralisée entre l'entente interdépartementale de Jurentjou qui groupe les trois départements et la région Grand Est de France. L'objet fondamental de la discussion, c'est l'assainissement écologique. Si vous entendez l'assainissement écologique, il y a plusieurs variantes qui parlent de l'assainissement par compost, par déviation d'urine. Mais ce qu'on était venu parler ici, c'était surtout la phytoépuration, donc l'assainissement des eaux usées à travers les plantes. Ça a commencé à se développer dans les pays européens, notamment en Allemagne et en France, dans les années 80-90 et a pris son envol dans les années 2000. Donc le Sénégal a pris le train en marche et maintenant essayé de voir comment résoudre, comment gérer, comment traiter des eaux usées domestiques à travers les filtres plantés à écoulement vertical ou bien avec des technologies de filtre plantés à écoulement vertical ou bien à écoulement horizontal. Donc c'est une technologie très raffinée qu'elle m'aille au Sénégal. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'organisations qui s'activent dans ça. C'est la raison pour laquelle on a tenu cette table ronde pour faire un peu l'état des liens, le partage des expériences, la capitalisation. Ce sont des projets qui se font au nord dans la région de Saint-Louis et donc avec beaucoup de projets. Donc il y a des représentants qui sont venus depuis Saint-Louis pour partager leurs expériences, voir ce qui a bien marché et un peu ce qui n'a pas marché. Et actuellement au Sénégal aussi, on a la chance d'avoir une entreprise qui a été créée il y a deux ans et demi et qui s'active énormément dans la gestion des eaux usées à travers la phytoépération. Pour ne pas faire de la publicité, je vais nommer l'entreprise Filtre Planté qui vraiment aussi est venue assister à cette importante table ronde pour partager son expérience, donc tout ce qu'il est en train de faire au niveau de l'autoroute à paysage avec l'APIX, au niveau par exemple des maisons de correction, au niveau des marques et au niveau par exemple d'autres structures pour vraiment mettre en exergue, pour vulgariser cette technologie qui appuie d'un point et a beaucoup d'avantages. D'abord il y a une bonne intégration au niveau du paysage, il y a donc des performances épuratoires excellentes qui permettent par exemple d'avoir des taux d'abattement, des taux d'épuratoire extrêmement importants, donc qui sont vraiment même, donc beaucoup plus évolués que ce qui se trouve dans la norme sénégalaise, donc des eaux usées. Vraiment, on avait tenu de faire cette table ronde, donc pour convier l'ensemble des acteurs, donc qui s'activent dans la phytoépération, donc dans la gestion des eaux usées à travers les plantes, comme c'est une nouvelle technologie, pour essayer de voir comment on pourrait vulgariser, donc au niveau de la région de Zygains-sur, et surtout au niveau du département d'Oussuie. Et pour cela nous appelons par exemple des populations, si une fois par exemple leur communauté, ou bien leur village ont été choisis, de voir, de s'approprier de cette technologie, parce que c'est une technologie extrêmement importante. Cela va permettre par exemple de traiter des eaux, également ils pourront même réutiliser les sous-produits, les bouts et les eaux traitées là pour faire du maraîchage, de l'arboriculture. Et ce qui va également, ce qui peut également les soulager par exemple sur les vidanges mécaniques. Avec ce système, une fois on n'a pas besoin, une fois que par exemple c'est mis en oeuvre d'appeler des camions vidangeurs pour vidanger. C'est une technologie qui a tout point de vue, donc présente beaucoup d'effets. Il y a quelques problèmes, comme que c'est une nouvelle technologie, donc des difficultés de mise en oeuvre, parce que c'est extrêmement technique. Donc c'est pourquoi on l'appelle par exemple aux instituts de recherche, à des universités, à des laboratoires d'analyse qui font de la chimie de l'eau, de tous se mettre autour d'une table pour mieux prendre le tour de cette problématique et pour mieux la maîtriser, surtout la maîtriser, maîtriser cette technologie au niveau du Sénégal et mettre à l'échelle au niveau de la région et au niveau du département d'Oussu.